est-ce qu'on est en live on est bon et bien bonsoir à tous et bienvenue sur cet événement organisé sur la chaîne muse by lumesca en partenariat avec benq et calibrite aujourd'hui on va on va parler un peu matériel évidemment et on va avoir une thématique assez précise on va voir comment avoir des couleurs fidèles sur des shoots assez précis alors c'est quelque chose dont on peut avoir besoin quand on fait par exemple de la reproduction ou quand on quand on a besoin de shooter des packs shot d'objets des vêtements c'est ce qu'on verra aujourd'hui avec valentine quand on a besoin de faire de la reproduction d'oeuvres d'art évidemment quand on veut vraiment que l'image qu'on prend soit fidèle à la réalité on sait tous que quand quelqu'un achète des vêtements sur internet par exemple ben on a envie que ce qu'on voit sur l'écran corresponde à ce qu'on va acheter on n'a pas envie d'avoir une teinte complètement différente et ça ça se fait en amont par le photographe et bien il ya toute une chaîne à respecter dont on va parler aujourd'hui l'idée c'est qu'il n'y a pas de recette miracle il faut vraiment comprendre que c'est plein de petites choses mises bout à bout qui vont faire qu'on va pouvoir avoir avoir des couleurs fidèles lorsqu'on fait des photos donc on va parler évidemment de cet objet qui peut faire peur à certaines personnes et c'est un objet très pratique je sais que beaucoup de gens ne comprennent pas son utilisation beaucoup de gens pensent qu'on peut s'en passer on peut s'en passer si aussi si on ne shoot pas selon certains protocoles si on n'a pas besoin d'avoir des couleurs très précises mais c'est quelque chose qui va nous faciliter grandement la vie on va en parler évidemment plus en détail est-ce que tu peux mettre le plan large hervé on va parler également deux moniteurs avec benq et du coup parce qu'en fait la chaîne de colorimétrie ça va être à l'acquisition dans un premier temps et au traitement on a envie d'avoir aussi des couleurs vraies quand on quand on traite les photos donc on va parler un peu de ça de la prise de vue jusqu'au traitement de l'image dans cette première soirée on va parler de la prise de vue et ensuite on parlera traitement et puis chaîne de production vendredi ensemble à 17h30 et donc comment avoir des couleurs des couleurs juste alors à quoi ça sert globalement cette petite charte de couleurs avant que tu continues oui moi j'aurais bien aimé te présenter hervé avec plaisir donc d'abord merci à tous parce que vous êtes déjà plus de 120 personnes connectées et le nombre augmente très rapidement vous êtes d'un petit peu partout en france mais aussi de belgique ou d'autres pays il y a pas mal de personnes d'autres prix d'autres pays francophones donc c'est super on est aujourd'hui pour cette masterclass avec loris romano ça déclenche des flashs voilà c'était un effet spécial loris est photographe il est aussi musicien alors on va pas faire musique aujourd'hui non mais on va parler de la symphonie des couleurs et c'est le sujet ce soir et comme il vous l'a dit tout à l'heure et bien on va parler de solutions comme les chartes et puis aussi d'écrans qui permettent de contrôler les couleurs donc là ce sont les écrans de marque benq mais tout ce qu'on va vous raconter peut fonctionner quel que soit l'équipement que vous avez on n'est pas là pour vous fourguer du matériel plus pour vous montrer ce qu'on peut faire si on veut évoluer progresser en termes de précision des couleurs qu'est ce que ça peut apporter puis vous vous inspirerez de des conseils et puis aussi de la pratique de loris les deux modules vont se dérouler avec une présentation donc aujourd'hui on est sur la retouche et 35 40 minutes de présentation et ensuite petit break et session questions réponses on prendra aussi vos questions puisqu'il ya une partie live et puis vendredi ont fait la deuxième partie comme il vous l'a expliqué la partie retouche ou rebelote on aura une première partie qui sera en continu à la suite de laquelle vous aurez la possibilité aussi de lancer vos propres questions et la session questions réponses souvent c'est assez dense donc je vous rappelle vous êtes nombreux vous êtes nombreux pour ce live donc on pourra peut-être pas prendre la totalité de toutes les questions je préfère juste vous prévenir pour pas que vous soyez déçu mais généralement il ya plein de questions de qualité voilà donc je laisse la parole à loris donc on va on va laisser s'il ya assez de boulot il ya beaucoup de choses à dire on va on va parler notamment premièrement de la prise de vue donc à la prise de vue pour garantir des couleurs juste on a cet accessoire qui est donc une charte une charte de couleurs qui va se composer globalement de deux deux parties distinctes on a une partie avec soit un gris neutre soit un gris un peu plus un peu plus clair qui va nous servir à faire une balance des blancs correct directement dans l'appareil alors l'intérêt alors il ya des gens je sais qu'ils shoot en jpeg donc je ne je ne dirai jamais assez à quel point il est important d'avoir une balance des blancs juste quand on shoot en jpeg parce que l'euro nous permet de la modifier sans aucune perte le jpeg c'est beaucoup plus compliqué donc du coup avoir une balance des blancs juste si vous shootez en jpeg c'est vraiment très important donc ça ça va nous permettre je vous montrer comment faire de en quelque sorte calibrer la balance des blancs directement dans votre boîtier pour que toutes vos photos est une balance des blancs juste c'est très utile si vous avez des lumières qui par exemple ne sont pas très très clean si vous allez se passer sous des néons sous des lumières un peu chaudes et c'est aussi très utile si vous utilisez vous voulez une série très précise et si vous voulez avoir également la même colorimétrie la même teinte de vêtements par exemple sur chaque image de l'autre côté on a quelque chose qui nous permettra d'aller encore plus loin qui est en fait un panneau composé de couleurs de référence que il faudra faire interpréter par un logiciel par la suite afin de créer carrément un profil colorimétrique qu'on va retrouver dans lightroom ou dans d'autres programmes de traitement d'image et qui vont garantir du coup que les couleurs sont fidèles c'est à dire qu'en fait simplement ce qu'on va faire c'est prendre une photo avec notre solution d'éclairage qu'on a sur place et ensuite ben le le logiciel de traitement d'image va savoir que ici nous avons ce bleu ici nous avons ce jaune et va faire en sorte que les couleurs match parfaitement c'est quelque chose qui celle ci est une charte de couleurs pour photo typiquement on a une charte vidéo qui diffère un petit peu on en parlera peut-être tout à l'heure si on a le temps le principe reste le même les panneaux changent un petit peu les couleurs un petit peu on a par exemple des tons chers qui sont beaucoup plus utiles en vidéo on a une mire pour la mise au point toujours cette façon de faire la balance des blancs en vidéo c'est d'autant plus important si vous shootez avec plusieurs caméras et surtout si elles sont de marques différentes ça vous permettra de matcher comme on dit facilement les couleurs de vos caméras parce que chaque caméra à son propre rendu colorimétrique si on shoote la même scène avec deux caméras différentes on peut avoir des rendus complètement différents avoir ça sur un sur un set et faire une prise de vue quelques images avec cette charte devant l'objectif de chaque caméra nous permet par la suite d'éviter de passer un ton fou à essayer de matcher les couleurs pour faire en sorte que le rendu soit soit homogène évidemment le must est de shooter avec les mêmes caméras mais on ne peut pas toujours on va déjà regarder dans un premier temps avec valentine viens avec moi valentine comment comment ça marche tout simplement on va partir déjà sur sur ce dont je vous ai parlé je veux avoir une balance des blancs clean sur sur mon appareil tu vas me tenir ça et tu te mets à peu près là bas alors il va falloir que je débranche mon appareil ce qui veut dire qu'il faut que je relance tout par la suite c'est pas grave on va le faire une fois et on le refera par la suite il faut que je débranche tout évidemment alors l'idée c'est que alors ça marche sur j'ai pas envie de dire tous les appareils parce que je ne sais pas ce que vous avez chez vous tous les appareils un minimum pro avancé ont ce genre de ce genre d'option on peut faire ce qu'on appelle une balance des blancs custom c'est à dire que je vais dire à mon appareil photo que je lui propose justement ce carré très précis chez sony ça se trouve en balance des blancs sur 7 c'est le tout dernier réglage et quand j'appuie sur le bouton du milieu je mets le carré blanc sur un tout petit réticule et il va faire la mesure du coup de couleur pile sur ça très important très très important quand on parle de couleurs juste la sous-exposition va grandement altérer vos couleurs donc du coup si vous êtes dans une démarche de couleurs et de couleurs juste pensez bien à exposer juste si vous voulez utiliser un flashmètre c'est pas une mauvaise idée pour le coup si vous êtes vraiment cette démarche d'avoir des couleurs des couleurs parfaitement droites donc c'est ce qu'on va faire on va aller faire une prise de lumière sur valentine bon les réglages ont déjà été faits pour tout vous avouer de reculer un petit peu encore un petit peu d'attente et tout tellement tu étais bien non tu étais bien c'est ça donc on fait une hop là une prise de au flashmètre comme ça j'ai la puissance et ensuite je vais aller avec mon appareil photo le lieu de faire une balance des blancs sur précisément ce carré blanc alors en fait l'appareil photo va prendre une photo bêtement donc ça marche avec les flash et avec la lumière continue bien évidemment donc je fais la mise au point sur le carré blanc on dit à valentine bien sûr de pas mettre les doigts devant ce qu'elle fait très bien et je lui dis voilà et donc là mon appareil me dit que la balance des blancs est réglée sur 5700 kelvin alors ce qui veut dire que ce flash est globalement globalement bon 5700 kelvin c'est quelque chose de tout à fait acceptable à savoir que on va en parler si vraiment on rentre encore une fois dans ce dans ce côté très précis à chaque fois que vous allez changer de modeleur à chaque fois que je vais changer de flash à chaque fois que j'ai changé d'objectif d'appareil photo évidemment c'est des valeurs à reprendre parce que tout ce qui va influer dans la chaîne de votre de votre photographie va influer sur les couleurs bien évidemment donc je rebranche tout ça j'en ai pour quelques secondes et on va regarder ça ensemble alors il s'est évidemment il est reconnecté et bien c'est parti alors du coup j'ai choisi pour le coup une lumière assez dure que j'adore c'est un je sais pas si on voit à l'image on a un bol standard sur une torche qui est à quelques mètres de valentine assez en l'air et qui du coup va me donner un résultat vraiment cool ok alors attend avance encore un peu c'est bon tout petit peu voilà parfait ok ok et donc là hop si tu veux montrer attend les yeux fermés on va refaire une c'est bon tu peux commencer à montrer à partir de là on voit du coup que que ma balance des blancs est évidemment ok c'est un truc que j'aime beaucoup la lumière dure pour les pour les photos quand il ya des vêtements qui ont dû qui ont dû qui ont dû qui ont dû modeler comme ça c'est quelque chose que j'aime pas mal et puis j'ai quelqu'un qui aime vraiment de manière générale la lumière dure hop on en fait quelques unes je précise puisque il ya des questions là dessus on est ici sur un écran connecté et je vous montre l'écran en live avec une petite pastille où on voit loris en train de shooter mais on va repasser sur le plan large voilà donc là en fait on voit ce que ça donne ben directement en sortie de en sortie d'appareil donc là on n'est pas encore sur le système dont je vous parle où on va prendre en photo la charte là on a juste fait une balance custom avec la charte de avec la charte et j'ai remis le profil standard de mon appareil photo pour avoir quelque chose qui colle avec ce que j'avais dans le viseur et on voit qu'en fait bah déjà à ce moment la balance des blancs est parfaitement réalisé il n'y a pas de il n'y a pas de couleurs qui switch on va avoir des problèmes alors si on est en balance des blancs auto on va avoir des problèmes typiquement quand on a des gros aplats de couleurs comme on a là un gros fond jaune qui peuvent quelque part perturber la cellule donc avoir cet outil sur soi c'est quand même toujours quelque chose qui peut être rassurant se disant que en faisant un check en prenant une photo de la mire et ben on peut avoir j'ai une blague j'ai lire une photo de la mire mais pas le chanteur mais j'ai des blagues insupportables qui m'est en tête en prenant une photo de la mire du coup on peut avoir une balance des blancs en une photo donc quelque part c'est très rapide on le fait tenir au modèle on shoot le et ça me permet d'avoir un verre qui correspond globalement ce que j'ai devant les yeux et ainsi de suite on verra tout à l'heure comment aller plus loin et ça on le verra surtout vendredi comment aller plus loin grâce grâce à la prise de vue de la charte que je vais faire du coup tout de suite hop donc là pour le coup on a dépli voilà et on lui fait tenir cette partie là alors l'idéal c'est de l'avoir en assez gros plan et surtout complète avec pas de doigt devant et toujours en fait en en gardant bien en tête qu'il faut qu'on fasse ça quasiment à chaque éclairage est-ce que tu me suis toi si je fais ça oui alors on a fait un peu une grosse artillerie aujourd'hui on shoot tout en connecté est-ce que j'ai bien tout oui alors il faut juste avoir tous les carrés bien visibles dans l'image et c'est important d'être ni surexposé ni sous-exposé pour pouvoir exploiter justement les 24 couleurs qui composent la charte oui c'est ça en fait la sous-expo induit vraiment un shift des couleurs qui va perturber tout ça donc il y a vraiment un lien entre bonne exposition de la photo et couleur vraie ça c'est quelque chose vous avez beau avoir une charte je vais t'enlever des mains parce que tu on voit bien que tu la tiens tu ferais une très belle présentatrice il y a vraiment un lien entre vous avez beau avoir une charte comme ça si vous shootez tout sous-ex vous allez avoir du mal à avoir des photos qualitatives on répétera jamais assez qu'exploiter au maximum les capacités de son capteur en exposant bien c'est quelque chose qui est quand même très important on va refaire 2-3 photos parce qu'en plus on a promis des RAW aux gens donc s'ils peuvent avoir des RAW de qualité ça m'arrange il faut que tu avances un tout petit peu alors là par exemple vous voyez typiquement je vais vous montrer ce qui peut se passer il y a beaucoup de gens qui se demandent comment éviter les ombres sur ce genre de fond alors là ici j'ai décidé de mettre la lumière un petit peu sur un côté on voit tu peux mettre mon écran on voit ici qu'on a l'ombre qui se dessine si Valentine s'avance un tout petit peu elle avait dû reculer et bien on va éviter l'ombre parce qu'en fait l'ombre de Valentine produite par le flash est sur le côté donc en fait en cadrant comme ça et bien je ne la vois pas tout simplement dans le cadre c'est une façon assez simple d'éviter les ombres à savoir que je n'ai pas dit que les ombres étaient graves chose de très importante à signaler avoir des ombres sur une photo ce n'est pas quelque chose de rédhibiteur pour moi même sur le fond donc là on voit en fait que en faisant juste une balance des blancs custom comme sur l'appareil avec une charte et en exposant correctement j'ai une photo qui en fait qui là est plate donc là quand je dis plate j'ai rien touché dessus on m'a quand même mis un Adobe Cooler que je vais enlever je vais repasser par un standard et donc en fait on voit qu'on a une photo qui est limite déjà exploitable donc c'est un gain de temps évident si vous voulez si vous faites genre tout ce qui est du e-commerce avec des photos où il faut shooter des looks à une vitesse folle ce genre d'outil vous faites votre calibrage pour un objectif et un set d'éclairage et ensuite le modèle il se change et puis on envoie parce que votre setup il est calibré donc c'est un truc qui est vraiment assez bête à mettre en place et qui marche tout seul on parle de l'écran parce que je vous le montre depuis tout à l'heure donc là on est en mode connecté c'est un peu une usine à gaz parce qu'en plus de devoir me connecter à mon écran je dois vous le retransmettre donc en fait aujourd'hui on passe par plusieurs câbles et par plusieurs splitter HDMI mais en temps normal si vous ne faites pas tout ça c'est très très simple et cet écran permet d'envoyer du signal enfin de récupérer le signal en USB-C et de recharger en même temps votre ordinateur donc c'est quand même quelque chose qui est vachement cool aujourd'hui c'est un peu plus complexe parce qu'on est dans une interface de streaming mais du coup c'est quelque chose qui est super cool on met un câble USB-C entre l'écran et n'importe quel laptop et on récupère le signal et ça recharge la station de travail c'est quelque chose qui est vraiment assez cool à utiliser ce setup là il est cool aujourd'hui on ne parle pas vraiment de lumière mais on va quand même dérouler un petit peu des setups là comme on a vu Valentin est habillé en vert parce qu'avec le vert et ce fond jaune ça ressort naturellement c'est très très beau pareil au delà de la véracité tu peux l'échanger ? c'est pas bête ça au delà de la véracité des couleurs pensez bien à avoir des couleurs qui s'accordent bien sur vos photos le travail de la couleur finalement il commence même avant la prise de vue ayez des choses qui vont bien ensemble là on voit que c'est clairement c'est joli ça marche très bien et puis le vert il ressort naturellement sur ce fond jaune on va passer sur un fond un peu plus bleuté que j'ai sur le côté et là j'ai demandé à Valentin de mettre quelque chose de jaune un peu pétant et on va voir qu'encore une fois les deux couleurs vont marcher assez bien ensemble et pour qu'on change un petit peu de setup lumière je vais prendre une espèce de gros octo je pense que c'est une 120 c'est marqué dessus une octa 120 qu'on va mettre bien en face d'elle et on verra la différence de lumière comme ça qu'on a parce qu'en fait le monoflash finalement la monosource c'est quelque chose qui peut nous sortir mais de tas de situations il y a des fois où évidemment avoir plusieurs sources ça marche très très bien mais il y a aussi des fois où faire simple et bien ça marche c'est quelque chose que je défends assez souvent quand on peut faire simple et bien faisons simple finalement parce qu'il n'y a pas besoin de toujours faire très compliqué on va mettre en place le petit fond bleu est-ce que tu veux m'aider Hervé ? ouais allez on va mettre ça en place tous les deux le temps que Valentin se change alors on fait tout à la main aujourd'hui voilà alors regarde j'ai fait des marques au sol j'ai vu qui correspondent à chaque empattement voilà parfait et donc là on change de fond en quelques secondes grâce à la vigueur d'Hervé et donc du coup j'ai décidé de prendre une octo 120 qui est un modeleur que j'aime beaucoup alors qui est un peu chiant à transporter parce que c'est gros mais par contre ça fournit une lumière qui est quand même vachement douce et qui est vachement enveloppante et qui peut être vraiment très appropriée pour ce genre de photos à savoir les photos de vêtements les photos de... quand je dis mode j'ai toujours cette photo de mode on va dire photo textile parce que là on n'est pas en train de faire des poses oui tout ce qui est textile on peut parler de mode quand même de manière générale sachant que la mode peut s'appliquer au textile aux accessoires qui vont venir autour et comme le disait Laurie c'est qui est assez important avant le shoot lui-même rien ne vous empêche et en fait c'est plutôt conseillé d'envisager comment les couleurs vont s'harmoniser entre elles donc on peut faire une réflexion sur les couleurs complémentaires ou en opposition et puis vous pouvez tout à fait travailler à partir de ce qu'on appelle un mood board ce que font beaucoup de designers dans le domaine du textile et de la mode et un photographe qui comprend ces étapes-là ou qui les intègre dans son travail et bien il va être bien plus à même de fournir des photos qui correspondent aux attentes des marques qu'elles soient petites ou grandes qui veulent ces shoots et bien Valentin deuxième set je pense qu'on peut y aller donc là je shootais avec un 85 jusqu'à maintenant je vais passer au 135 pour avoir des portraits un peu plus serrés on va la shooter à la taille donc là l'idée encore une fois c'est de faire ressortir la couleur du vêtement on a un côté un peu plus rock'n'roll puisque Valentin comme vous le voyez a un côté légèrement rock'n'roll légèrement et il me semble que pour ce setup tu étais plus proche du fond on va faire les tests ensemble on va faire les tests ensemble est-ce qu'il est connecté ? il est connecté, parfait et on va relancer Lightroom alors pour ceux qui se demandent je shoot avec un Sony et en connecté dans Lightroom je sais que c'est des choses qu'il y a des tas de recherches qui existent sur Google parce que c'est très chiant à faire et en fait je passe par la remote de Sony et j'utilise en fait l'import automatique de Lightroom c'est-à-dire que je shoot c'est le logiciel Sony qui récupère ma photo et ensuite Lightroom ils sondent ce dossier et dès qu'il y a une nouvelle photo ils me l'ajoutent donc il y a à peu près 5-6 secondes de latence mais c'est un des moyens les plus simples que j'ai trouvé pour shooter en connecté avec un Sony et Lightroom parce qu'apparemment il n'est toujours pas pris en charge nativement dans Lightroom je sais que beaucoup passent sur Capture One pour ça mais du coup c'est un peu des bouts de ficelle mais ça marche quand même donc là en fait même protocole du coup on change de Light on change de setup les modeleurs les modeleurs en fait vont changer l'intensité lumineuse parce qu'il y en a qui vont l'augmenter il y en a qui vont la diffuser qui vont la diminuer donc encore une fois je refais une prise au flashmètre et ensuite une prise à la charte pour être sûr d'avoir une couleur une couleur et une expo qui sont justes et ça permettra d'ailleurs à la retouche si on souhaite faire une série qui est cohérente de la première à la dernière photo alors qu'on a pu changer de condition de lumière qu'on a pu changer de boîtier qu'on a pu changer d'optique et bien on aura la possibilité de retrouver le même point neutre sur toute sa série même si donc la série elle est composite en quelque sorte et c'est l'intérêt aussi d'utiliser une charte ok est-ce qu'on est bon alors j'ai repris mes marques par rapport à tout à l'heure il n'est pas dit que ça marche du premier coup si on est pas mal vérifions ça ensemble j'ai un point chaud on va baisser un peu ça hop ok donc là en fait je vais faire des mesures de lumière pour vérifier que c'est un peu homogène partout j'ai l'impression qu'on est un peu chaud ici et du coup tu as l'air extrêmement absente sur cette photo Valentin je tiens à te le dire donc là je vais vérifier mon expo dans le premier temps ok on est bon et du coup maintenant que je sais que mon expo est bonne et bien Valentin va me retenir de nouveau cette charte devant elle hop faut pas qu'il y ait d'ombre dessus évidemment qu'elle soit qu'elle soit bien à la lumière et du coup on y va on fait la mise au point là dessus donc c'est le même principe que tout à l'heure je vais avoir un rond à mettre dessus ok on est bon et bien du coup on va shooter comme tout à l'heure alors là on va voir la différence de luminosité enfin la différence de qualité de lumière on est passé d'un bol standard assez assez dur à une lumière qui va être là beaucoup plus douce pour le coup ok je vais en faire quelques-unes pour être sûr d'avoir de quoi vous envoyer par la suite ok donc là encore une fois on a deux couleurs qui matchent bien ensemble on a le jaune qui ressort naturellement après on a les tatouages de Valentin qui sont ultra mis en valeur par le hop là par le tout hop voilà et donc là encore une fois on arrive je vais remettre mon profil on arrive encore à voir qu'on a quelque chose qui tient la route et qui est très rapide à faire avec des couleurs qui marchent très bien tout de suite en fait alors il y a peut-être des gens qui vont recevoir l'héros et qui vont trouver les photos un peu claires par rapport à ce qu'ils font d'habitude je shoot très souvent en exposant à droite c'est quelque chose qui fait des bas ou pas mais qui peut permettre de grappiller quelques détails par-ci par-là donc voilà après c'est shooté en haut il ne faut pas hésiter à agir dessus mais là on voit qu'en mettant un petit peu de vibrance on a une photo qui ressort tout de suite assez naturellement bien c'est quelque chose qui marche plutôt bien on va en faire une petite dernière série ça va toi ? oui toute petite dernière je baisse un peu ça encore une fois et on en refait deux trois pour être sûr ok allez-y ok parfait mais ça marche plutôt bien s'il y a des questions n'hésite pas à m'en faire part je suis assez détendu aujourd'hui ça va ça va plutôt bien il y a des questions sur la connectique et effectivement si vous voulez des câbles qui soient de bonne qualité et fiables au niveau des connexions des fois ce n'est pas juste la connectique mais la manière dont le câble va tenir il y a les câbles le tether tools effectivement et qu'on n'a pas qui sont dans un camion ce soir on devait les avoir mais ils ne sont pas arrivés à temps enfin ça arrive voilà et puis pas mal de questions sur comment on fait la balance des blancs on remontera peut-être juste tout bêtement sur le boîtier tout à l'heure tu sais juste étape par étape ok alors la mise en place est différente évidemment sur chaque boîtier c'est quelque chose qu'il faut bien prendre en compte c'est que là je vais vous montrer comment ça marche chez Sony parce que je shoot avec un Sony mais la mise en place va différer sur chaque boîtier chaque marque a sa façon de faire et donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte j'en fais une toute dernière série alors là on voit en train de faire des micro réglages je trouve qu'on a un espèce de petit reflet sur son haut et si c'est le haut qu'on est censé mettre en valeur il faut le bosser donc là ce que vous voyez c'est ce qui se passe dans la vraie vie quand je shoot c'est que des fois je fignole légèrement en changeant un petit peu l'angle pour avoir quelque chose de plus homogène donc là ce qu'on vous montre ici cette façon de shooter en faisant la balance des blancs sur la charte c'est vraiment quelque chose qui est cool pour aller vite pour être sûr d'avoir le bon réglage tout de suite parce qu'on est bon tu peux aller te poser un petit peu je vais parler souvent les gens et moi le premier quand j'ai commencé la photo quand je voulais acheter du matos je voulais acheter un truc qui soit faisait des photos soit faisait de la lumière et si vous voulez je ne comprenais pas tout de suite l'intérêt d'acheter un gris de référence qui me permettait d'avoir une valeur que je pouvais mettre par moi-même dans mon appareil photo à part que je n'ai pas des yeux bioniques et il y a des plus on shoot et plus on shoot dans des tas dans des tas de situations plus on sait en fait avoir quelque chose si on veut des couleurs fidèles avoir quelque chose de neutre dès le shooting en fait c'est un gain de temps qui est vraiment incroyable en vidéo encore plus mais en photo et surtout avec ce genre de photo si on va juste faire la photo de la charte on n'a pas fait celle-là sur le setup là comme ça je vous le montre avec deux setups différents et ensuite on passera sur un autre setup viens me tenir ça remets-toi à peu près où tu étais et voilà et tu peux me tenir ça c'était un peu bon c'était à peu près très bien ok donc voyez veillez bien à avoir tous les tous les carrés visibles et par contre on verra la vraie utilité de ça du coup vendredi parce que ça se passe en post-production et donc on verra ça ensemble merci beaucoup hop donc comment puis-je vous montrer comment faire la balance des blancs est-ce qu'on a un moyen de montrer ça à Hervé autre que de filmer l'écran on peut essayer de faire ça je ne sais pas ce que tu vois là alors en plan serré vas-y il faut refaire la mise au point je pense est-ce que c'est lisible ce qu'il y a sur l'écran là on est en roue libre c'est un peu limite c'est un peu limite et si tu te rapproches ça ne va pas aller ce qu'on va faire je vais me rapprocher et puis je vais le débrancher ce n'est pas très grave tu veux que je te le tienne non non c'est bon alors dis-moi juste quand le cadre est bon tu fais la mise au point dessus avec le non attends je le tiens et fais la mise au point ok tu le laisses là très bien donc du coup là on est vraiment en roue libre voilà là tu es propre si tu te mets juste là donc en fait ce qui se passe c'est que chez Sony j'ai mes raccourcis de balance des blancs ici hop je vais sur 7 qui est le tout dernier réglage j'appuie sur le bouton et en fait vous voyez au milieu là j'ai un petit rond qui apparaît et bien quand je vais mettre le rond sur la charte de gris et appuyer sur le sur le bouton du milieu et bien en fait il va prendre une photo et faire et faire la balance des blancs enfin tout simplement donc c'est quelque chose qui qui marche tout seul tu veux montrer au final j'en prends une ouais ça t'y arrivera pas là non c'est un 135 non ça ça marchera pas c'est pas grave dommage mais voilà l'idée c'est de mettre la charte devant et puis d'appuyer d'appuyer sur le bouton voilà c'est absolument tout ce qu'il y a à faire et ça marche ça marche plutôt bien voilà et de boitier à un autre suivant la marque que vous utilisez bien entendu les menus seront pas exactement au même endroit alors la balance c'est la roue de devant non non devant devant carrément c'est l'objectif quand tu trouves que je suis net c'est que c'est bon je ne suis pas toujours quelqu'un de très net c'est bon maintenant on va passer on va voir ensemble un setup un peu plus énervé qui me ressemble légèrement plus pour les gens qui peuvent me suivre sur les différents réseaux on va faire une photo de valentine un peu plus dans mon univers qui pour le coup ne nécessiterait pas forcément des chartes pour le rendu final parce qu'on va un peu triturer les couleurs mais qui mettra du coup en avant vendredi le côté écran et écran calibré parce qu'on n'en a pas encore parlé mais on parlera aussi évidemment de sonde de calibration la sonde de calibration encore un objet mystique qui fait beaucoup parler globalement avoir un écran de retouche photo ce qu'on appelle un écran typé photo comme ce BenQ qui ont une dalle mat qui du coup fatigue bien moins les yeux qui ont une réponse en couleur qui est très précise ça arrive d'usine globalement bien calibrée mais ça se calibre à l'aide d'une sonde évidemment mais on n'a pas besoin d'avoir un écran de ce type pour pouvoir le calibrer c'est à dire que chaque écran peut se calibrer après dans la limite de ce que l'écran pourra restituer bien évidemment mais un écran même pas très bon calibré sera toujours meilleur que ce même écran non calibré l'intérêt plus ils sont évolués plus ça vaut le coup de les calibrer parce que ce sont des écrans de précision et ne pas calibrer un écran d'une bonne marque c'est un peu du gâchis c'est un peu dommage en plus tout à l'heure que tu voyais une vraie différence entre la dalle brillante de ton portable et puis la dalle qui est très légèrement satinée alors ça c'est un Macbook que je viens d'acheter que du coup je n'ai pas encore calibré parce que je ne fais pas de traitement dessus pour le moment et du coup il y a une vraie diff entre ces écrans qui se voient allez du coup alors on va répondre à cette question tout de suite parce que beaucoup de gens font le quiproquo entre un écran calibré et puis ce que voient les gens il n'est pas possible et ça j'en suis le premier désolé on ne peut pas garantir que notre photo va s'afficher pareil chez tout le monde parce qu'en fait ça dépend de l'écran de celui qui regarde donc c'est à dire que si vous vous calibrez votre écran votre photo sera juste si elle est envoyée à l'impression la photo aura les bonnes couleurs mais si vous envoyez ça à quelqu'un qui a un écran complètement pété et bien il verra la photo complètement pété ça m'arrive souvent en fait quand des fois ça m'arrive de voir des gens qui regardent leur écran qui voient des trucs sur Instagram par exemple et ils ont le mode nuit activé avec le filtre bleu ou justement je ne sais plus c'est l'inverse et ça change complètement la colorimétrie de l'écran ça vous ne pouvez pas le gérer chez les gens donc en fait avoir un écran calibré ne vous garantit pas que votre photo soit la même chez tout le monde elle vous garantit juste que si vous bossez avec des pros si vous bossez avec de l'impression si vous bossez avec des chartes de couleurs très précises que vous vous êtes dans le juste c'est quelque chose que j'aime bien rappeler parce que c'est aussi une confusion qui se fait souvent on ne peut pas garantir que notre photo sera bien visible et de la même façon par tous c'est un peu de la même manière qu'un mix musical vous avez beau faire un mix dans un super studio si quelqu'un l'écoute dans sa bagnole avec un HP qui ne marche pas bien ils vont entendre un mix tout pourri c'est exactement la même chose du coup on va voir un petit peu comment comment faire quelque chose qui est un peu plus d'univers j'ai envie de dire il va me falloir quelques deux minutes pour changer de setup on va couper les lumières d'ambiance qu'on a ici parce qu'on va en fait passer sur un setup lumière continue parce que comme c'est un setup qui va nécessiter beaucoup de lumière je n'avais pas envie que vous me voyez juste bouger du matos et qu'on ne comprenne pas ce qui se passe donc du coup je vais le faire en lumière continue comme ça le setup va se dessiner sous vos yeux assez naturellement et pour ça il faut juste que tu peux repasser en plan large si tu n'y étais pas encore voilà et je vais allumer lui qui sera mon point de départ c'est un accessoire que j'adore je ne le cache pas c'est un de mes accessoires préférés on est ici du coup sur une découpe à couteau alors ça existe de plus en plus en flash ça existait il y a longtemps ça a été un petit peu abandonné et puis ça revient en énorme force donc ça existe autant pour des flashs que pour de la lumière continue alors on appelle ça souvent la découpe pour des lumières continues et un snoot optique pour des flashs je ne sais pas pourquoi les appellations sont différentes et ben tu peux revenir Valentin c'est quand même toi la vedette aujourd'hui donc on va commencer par un setup tout simple qui va se dessiner sous vos yeux en direct hop donc je vais aller éteindre mes lumières et on va passer sur un setup un petit peu plus énervé qui me ressemble un peu plus donc là parfait j'ai été changer mon réglage donc là l'idée en fait c'est d'avoir un rond sur le fond qui va vraiment découper l'image on va ensuite lui il est éteint c'est parfait aller rajouter un petit peu de lumière sur Valentin sur son visage pour le faire ressortir alors là l'idée j'ai mis hop là est-ce que ça marche ça marche c'était un peu en avant je pense encore et ben un peu vers là alors l'idée je vais venir voir ce qui se passe derrière la caméra pour être sûr que vous voyez bien comme moi on est bon donc l'idée c'est vraiment de faire ressortir Valentin très fortement sur un fond avec un rond géométrique comme ça qui du coup va donner quelque chose de très agréable à regarder j'ai mis une grigny d'abeille sur cette petite boîte à lumière de 60 pour que la lumière ne se propage pas et que du coup elle n'aille pas altérer mon fond qui du coup a besoin de rester dans l'ombre pour que le snooze optique fasse son effet et ensuite hop là on va aller ajouter un peu de lumière à tout ça vous commencez à me connaître et donc l'idée pourquoi je crée de l'ombre l'idée en fait de créer de l'ombre c'est de pouvoir aller la rééclairer on va mettre de la couleur aujourd'hui ici par exemple voilà ça va donc là ça se voit directement à l'image tu peux reculer encore un peu voilà parfait donc là on voit l'image directement je vais peut-être zoomer un peu sur elle ça devrait être plus agréable pour vous oh je suis déjà en fait quand vous voulez bosser avec des couleurs et donc on est vraiment dans le thème tout ce qui est couleurs vives et compagnie si vous voulez qu'une couleur apparaisse à l'image il faut forcément qu'elle aille dans un endroit où il y a de l'ombre parce que si je mets cette couleur du côté où il y a la lumière principale on la voit à peine en fait alors que si je la mets du côté ombragé là tout de suite la couleur apparaît et donc l'idée c'est d'envoyer un peu de couleur pour faire du relief hop hop là un petit peu partout donc là le côté droit je l'abandonne parce que du coup il est très éclairé par la lumière qui illumine son visage mais par en dessous ça va me donner un côté très intéressant hop là désolé pour tes yeux et après du coup l'intérêt de la lumière continue c'est qu'on voit directement ce qu'on fait ce qui je l'avoue n'est pas négligeable alors il n'y a pas de pour moi il n'y a pas de débat flash lumière continue j'aime vraiment utiliser les deux quand je fais de la vidéo je n'ai pas le choix d'utiliser la lumière continue de toute façon mais c'est vraiment une façon de bosser qui est différente agréable aussi mais tout à fait différente on a beaucoup moins beaucoup moins de patates qu'avec des flash mais en échange on a un rendu direct dans l'appareil photo de ce qu'on fait alors on va mettre un 85 donc là l'idée c'est d'avoir une photo qui a un peu plus d'univers si j'ai envie de dire on est un peu moins dans la démonstration de produits on est dans un truc qui se veut un petit peu plus artistique si je peux utiliser ce terme l'iso alors j'avais évidemment fait mes réglages donc là du coup évidemment ça fait longtemps qu'on est habitué à ça mais avec un hybride qui a du coup la définition enfin l'affichage en direct des photos plus la lumière continue on est vraiment très confort pour faire des photos je fais un petit test pour moi je fais un dernier test pour moi pour être sûr qu'on est bon t'es pas connecté ok ouais c'est juste pour que je fais un test un test perso de manière tout à fait personnelle comme ça ça m'évite de tout envoyer hop ok on va le rebrancher lui hop et donc du coup on est reparti alors pareil pour ceux qui seraient tentés par l'expérience que je suis en train de faire de passer par de passer par la remote de Sony il faut lancer Lightroom seulement après la remote sinon l'appareil ne sait plus trop où il doit aller hop ok on est bon et donc là en fait on se rend compte qu'en quelques secondes allez on a un petit peu de temps on peut avoir des photos qui sont vachement originelles donc là en fait vu qu'elle a du violet sur sa droite et un éclairage normal sur sa gauche plus elle va tourner la tête à droite plus elle va être violette et plus elle va tourner la tête à gauche plus son visage va être éclairé regarde voir carrément de l'autre côté d'ailleurs voilà donc ça c'est un truc évidemment à prendre en compte l'orientation de la lumière je vous apprends rien comme un peu et là encore une fois on va voir comment créer des photos vraiment stylées alors là on est vraiment plus dans mon univers en effet tu peux passer sur mon écran et donc là la photo est sortie du boîtier encore une fois et on voit qu'on peut qu'on peut avoir assez vite quelque chose de très très stylé alors ce genre d'effet ça a vraiment le vent en poupe en ce moment hop ça revient très fort j'ai dit le vent en poupe oui c'est une expression de boomer un peu ça le vent en poupe hop c'est vrai on en fait quelques unes donc encore une fois là on est en lumière on est en lumière continue là enfin ça ça marche avec un flash ça manquait un tout petit peu de pep sur son visage donc j'ai simplement rapproché la boîte à lumière pour récupérer un petit peu de haute lumière sur le visage j'ai quelqu'un qui aime beaucoup les hautes lumières je trouve ça je trouve ça très 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 bien à manipuler ça donne toujours à beaucoup de profondeur une image je trouve c'est bon et donc là en fait on est sur un setup qui est facile à mettre en place et qui marche bien c'est quelque chose que j'aime beaucoup on va en faire un peu des plus serrés et puis et puis go je suis encore au 85 tant pis regarde par là ok là on peut la terre ok et après du coup la limite alors qu'on bosse avec des gélatines ou avec du RGB comme ici la limite c'est l'imagination on peut tout à fait aller chercher d'autres teintes sans aucun souci on va se rapprocher un peu de ça maintenant très bien hop j'ai jamais oublié l'écran ce truc et je sais plus combien on part sur 161 et donc là vous allez voir qu'en changeant bêtement encore une fois pour insister sur l'importance des couleurs en changeant bêtement la teinte de ce que je veux envoyer on va pouvoir avoir une photo un peu différente et du coup tout l'intérêt après c'est d'avoir un shoot évidemment le plus clean possible pour pouvoir par la suite le traiter comme il faut dans Lightroom enfin moi je bosse dans Lightroom mais vous bossez dans ce que vous voulez hop voilà allez on fait une dernière petite prise de vue ok on fait deux trois je passe juste sur tes hanches en haut ok parfait et donc là on voit qu'en changeant bêtement j'ai envie de dire ben une teinte dans l'image on change radicalement l'image en fait et c'est là que c'est très important et que j'insiste là-dessus alors là on n'est plus sur une démonstration de vêtement pur et dur mais en changeant la teinte évidemment en bas de mes néons le vêtement ressort mais plus du tout pareil évidemment donc prenez vraiment ça en compte quand vous devez faire des photos avec des couleurs si jamais vous faites des photos par exemple pour un coiffeur je ne sais pas si vous faites des photos pour une marque de vêtements pour ce que vous voulez prenez en compte que votre éclairage et c'est pour ça que je tenais à faire cette petite cette petite démonstration votre éclairage va changer radicalement la façon dont on rend les vêtements tout simplement je pense qu'on est bon Valentin pour toi est-ce qu'on a des questions particulières avant que je fasse une sorte de conclusion on est déjà pas mal on peut remettre un tout petit peu de lumière je repasse sur le truc du haut un tout petit peu dans l'ombre alors clairement il y a pas mal de questions là-dessus et vous avez vu l'utilité d'avoir la charte pour avoir un point de référence quand on souhaite travailler sur la précision des couleurs et ensuite Laurice vous a montré une session plus lumière créative où effectivement la charte n'avait pas sa place parce qu'en fait j'ai créé cette dernière séance pour qu'on parle de l'écran parce qu'on parle vraiment des deux aujourd'hui et qu'on parle du coup d'écran calibré et puis de profondeur des couleurs et donc cette dernière séance en effet elle était plus faite pour parler de l'écran que pour parler de la charte ce côté en fait c'est quelque chose que j'aime vraiment dire Hervé l'a très bien dit au début du webinaire on n'est pas là pour refourguer du matos et moi encore moins si je puis dire parce que c'est quelque chose que je ne sais pas faire de toute façon je n'arrive pas moi de toute façon à avoir un discours commercial si je ne comprends pas moi-même l'utilité du produit et donc cette charte elle est vraiment très importante voire primordiale si vous shootez avec plusieurs cams en tant que vidéaste si vous voulez avoir une référence du coup très très juste de vos couleurs là il faudra passer avec ça c'est un petit investissement mais ça va ça se tient bien dans le temps il ne faut pas trop l'exposer au soleil je crois c'est ça Hervé oui on va éviter c'est à dire qu'à chaque fois qu'on a fini de l'utiliser on la referme on la referme tout simplement mais c'est quelque chose qui tient dans le temps alors on ne dirait pas comme ça parce que quand on la voit de loin comme ça mais tout est très calibré c'est des couleurs qui sont extrêmement précises c'est du boulot si vous faites attention ça va vous tenir quand même deux années et plus si vous êtes très précautionneux mais du coup voilà tout l'intérêt de ce genre de matériel c'est d'avoir une ligne de production qui va être juste et fiable du début à la fin on a souvent tendance à dire que du matériel n'est pas intéressant s'il ne nous parle pas mais il y a des gens qui font de la reproduction il y a des gens qui font de la photo de vêtements il y a des gens qui font tout ce genre de choses et c'est à ce moment là que tout ce matériel prend son sens j'ai envie de vous dire que vous fassiez d'ailleurs de la photo là on a vu sur du textile tu veux le montrer mais ça pourrait être alors celle-là elle passe sur le plan serré je ne sais pas si tu étais il y a ce genre de petite même en plan serré on ne la voit pas il faut que tu approches je vais la montrer de tout près c'est une charte qui est faite pour quoi pour la macro j'imagine du coup c'est ça bon attends tu peux la sortir on va vous montrer ça donc suivant cette référence de couleur elle va nous permettre par exemple de shooter des bijoux ou des objets très petits si vous êtes collectionneur de timbres et que vous faites des photos si vous faites il y a parfois des toutes petites choses des fleurs donc le pistil d'une fleur ce serait par exemple ça et à l'inverse c'est ce que tu m'as expliqué que tu n'as pas ramené il y a l'inverse il y a des chartes de plus de 2 mètres de haut c'est ça qui sont faites pour les plans drone par exemple ou pour les énormes les énormes endroits l'idée c'est alors évidemment une charte de 2 mètres de large c'est vendu aux très grosses productions qui font qui font des qui font des plans aériens qui font des plans dans des énormes endroits on n'est pas en train de vous dire à vous d'acheter une charte de 2 mètres 50 de large ça marche déjà très bien mais il y a des productions photo en fait la référence de couleur elle est primordiale si vous avez un client qui vous demande de prendre en photo des vêtements et il y a son logo dessus la couleur de son logo on ne va pas la modifier parce que sinon c'est juste contre-productif pour lui et ce n'est pas rare qu'un photographe peut-être que c'est pour son activité on va dire alimentaire mais il ait des missions bien sûr comme ça avec un respect des couleurs moi par exemple au quotidien je suis ce qu'on appelle photographe de commande j'ai évidemment cette activité de chaîne YouTube et de webinaire qu'on fait avec Hervé actuellement mais la plus grosse partie de mon temps je fais ce qu'on me demande et c'est marrant à quel point le matériel que je prends et les techniques que j'emploie ne sont pas les mêmes du tout d'un shoot à un autre alors juste pour répondre il y a Gérard qui demande quel est l'intérêt qu'il y ait différentes tailles de chartes parce qu'en fait pour qu'on puisse prendre en compte les 24 couleurs qui sont sur une charte tu peux en prendre une si tu veux et bien il faut qu'elles prennent une certaine surface de votre prise de vue et donc là par exemple on va faire du portrait de l'horis c'est très bien elle est bien positionnée mon seul point ça va être de m'assurer que l'exposition est bonne c'est pas sur ex ni sous ex et donc je vais pouvoir capter ces informations bien entendu si c'est un tout petit objet elle serait trop grosse puisqu'elle va être plus grande que l'objet et c'est pour ça que j'ai la nano et pour tout ce qui va être l'utilisation de fichail et d'optique grand angle qu'on a typiquement monté sur les drones mais j'ai besoin d'une charte qui soit un peu plus grande et qui va souvent être shootée à 5-10 mètres mais je vais pouvoir capturer les conditions de lumière et d'éclairage de la scène c'est pour ça qu'il existe différentes tailles et en fonction de votre pratique photo vous utiliserez l'une plutôt que l'autre après encore une fois c'est toujours pareil c'est ce que j'aime dans ce genre d'exercice ce qu'on fait c'est qu'on s'adresse vraiment à tout type de photographe et donc il y a des photographes pour qui avoir une charte de 2 mètres 50 c'est inimaginable parce qu'en fait ils n'en auraient jamais besoin mais il y a des prods où quand on fait un film qui a un tournage sur plusieurs mois évidemment être certain que les images vont matcher à la fin c'est quand même quelque chose qui est très 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 important tout simplement en fait ça dépend de vos besoins propres et on n'est pas en train de vous dire qu'il faut en commander une tout de suite évaluer vos besoins bien évidemment et si vous avez un besoin d'avoir des couleurs qui vous paraissent justes c'est un accessoire indispensable et en tout cas pour la photo de mode un des points importants c'est le contrôle des couleurs ça peut passer par la charte comme l'a montré Loris c'est aussi par l'écran qui va être utilisé pour la partie retouche je vais me remettre d'ailleurs sur l'écran et ça c'est même le point pivot on va dire clairement autour de la mode et donc tous les choix de prise de vue mais aussi les décisions d'achat d'un client ou d'une cliente bien la couleur joue un rôle beaucoup plus important que ce qu'on pourrait croire je dirais de manière intelligente il y a un effet réflexe on estime que 60 à 80% de l'acte d'achat il est fortement influencé par la couleur et si vous en tant que photographe vous rendez un habit d'abord il faut que ce soit beau mais aussi que ce soit cohérent et que les couleurs de la prise de vue soient similaires à ce qu'on va trouver dans le showroom ou dans le magasin et c'est de ça qu'on a voulu vous parler ce soir alors on a montré certains exemples et bien sûr que c'est qu'une partie du flux et on continuera vendredi c'est ça donc là on a vu toute la partie prise de vue acquisition et vendredi on verra ce qu'on fait des photos avec la charte dans les mains et à quel point avoir un écran calibré ou pas ça peut changer les choses et ce soir vraiment ça c'est un webinaire en deux parties comme on aime à le dire voilà on peut passer si tu es d'accord à la partie questions réponses bien sûr il y a quelques questions Thierry nous demandait quelle est la durée de vie de la charte on a déjà un petit peu répondu c'est très important ces chartes elles sont très sensibles à tout ce qui est UV donc il faut bien les ranger vous avez vu que certaines sont dans un petit coffret si elles ne sont pas dans un coffret elles ont une petite pochette dans laquelle on va les remettre et tu as montré aussi tout à l'heure qu'il y a des chartes là c'est justement celle-là c'est pour la vidéo ce qu'il faut savoir c'est que la charte photo elle est quand même prise en compte dans DaVinci Resolve si vous faites de la photo et de la vidéo et ça ce qu'a entre les mains l'horis c'est la charte vraiment plus spécialisée pour la vidéo avec le choix des couleurs qui sont les primaires en vidéo et plus de teintes chères il y a 6 teintes chères au lieu de 2 et puis des noirs brillants tu peux montrer la 3 étapes en fait le noir il est plus puissant et plus brillant ça correspond à ce qu'on va trouver en post-production vidéo on peut aller sur des noirs qui vont plus loin qu'en photographie voilà Alix demandait ensuite pourquoi tel ou tel choix de color matching comment est-ce qu'on choisit les réglages de couleurs au niveau de la photo j'ai envie de dire que c'est du c'est du goût personnel il y a les couleurs complémentaires qui vont toujours marcher après il y a des couleurs qui ne sont pas vraiment complémentaires mais qui sont assez en face sur le disque chromatique qui marche bien après rien n'empêche de faire des couleurs qui sont quasiment similaires pour avoir presque un monochrome ça je crois que quelque part l'idée c'est d'avoir de développer une espèce d'oeil et de culture personnelle et puis de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas et surtout de voir ce qui nous plaît je crois qu'il ne faut jamais négliger ce qui nous plaît en fait dans ce qu'on fait alors il y a des questions par rapport à l'écart entre une charte de gris simple et la charte color checker telle que tu l'as montré et donc la charte de gris elle va nous permettre d'avoir une cale et on va pouvoir caler le boîtier et obtenir un bon niveau de neutralité alors qu'une color checker avec 24 couleurs et on verra comment on l'intégrera dans la deuxième partie c'est la partie retouche puisqu'il y a un logiciel qui va en fait ce qu'il faut comprendre on va en parler très vite fait comme ça on en parlera plus en détail vendredi la partie charte de gris elle va permettre à mon appareil photo de faire une balance des blancs qui est juste c'est à dire que la balance des blancs sera calée de façon de façon précise ça ça va me permettre en fait de créer un profil d'image pour non seulement mon appareil photo mon objectif et mon éclairage mais pour aussi toute ma scène et ce qui s'y passe et donc du coup ça garantit que chaque couleur ressemble à ce qu'il y a sur le sur le petit comment on appelle sur la charte sur les carrés et du coup c'est deux choses un petit peu plus différentes est-ce qu'on va jusqu'à dire que le travail est un peu plus en profondeur si on fait ça ça sera quelque chose de plus précis mais ça on verra tout ça vendredi ensemble en l'occurrence on crée réellement un profil de boîtier qui peut être un profil DNG ou un profil ICC et qui est au même niveau qu'un profil quand on calibre un écran donc c'est scientifique un des pièges dans la gestion de la couleur bon on n'en a pas parlé mais on va l'expliquer puisque souvent c'est sous-entendu c'est que si on se fie à notre oeil qui était bien placé pour le savoir et bien on va se faire bananer on va se faire promener par plein de paramètres le fait qu'un jour vous êtes fatigué en colère et donc vous allez avoir des réactions par rapport à la couleur or ces chartes elles sont conçues scientifiquement pour avoir en fait un point de référence ne serait-ce que l'endroit où on se trouve l'environnement où on est peut changer notre perception des couleurs il m'est arrivé un truc il n'y a pas longtemps je peux en parler c'est une petite anecdote qui n'a rien à voir avec la charte pour le coup mais je sors de chez une dame qui me fait toujours mes tirages photos pour mes mariés et j'ai trouvé les photos très vertes et j'ai pensé que son imprimante avait un problème et je suis arrivé chez moi et les photos étaient tout à fait normales mais en fait j'étais passé de l'ombre chez elle je passe le seuil de la porte grand soleil et du coup j'ai mes couleurs qui ont shifté complètement il y a un problème avec la mise au point je crois que c'est bon donc voilà c'est évidemment alors encore une fois on en reparlera surtout pour le calibrage de l'écran l'environnement que vous allez utiliser va avoir une importance également sur la perception que vous avez des couleurs et alors la question c'est est-ce qu'on va utiliser une charte en lumière type flash ou en lumière continue les deux ça marche pour les deux alors c'est ce que je disais en fait sur le Sony ça marche comme ça sur quasiment tous appareils aussi quand votre appareil fait une mesure pour faire une balance des blancs manuelle il va en fait prendre une photo donc si vous avez un déclencheur flash il va flasher comme j'ai fait tout à l'heure et si vous êtes en lumière naturelle il va prendre une photo en lumière naturelle tout simplement donc ça marche ça marche pour les deux cas très bien et par rapport au choix de color matching en fait la balance juste à partir du gris ce qu'on appelle la balance des blancs c'est un moyen de trouver un point neutre qui est un point de référence à aucun moment à aucun moment nous on vous dit sur l'horis ou moi vous devez vous tenir à ça parce que par exemple est-ce qu'on a envie de corriger un coucher de soleil exactement pas forcément il y a des fois où les teintes qui vont être un petit peu plus réchauffées vont être très plaisantes à l'oeil c'est pour ça qu'en fait encore une fois ce que je vous dis c'est un outil qui va vous servir à avoir un point de référence et à remettre des couleurs droites dans votre appareil mais si vous faites ça par exemple un coucher de soleil ça va vous ramener un coucher de soleil à une couleur tout à fait lumière du jour ce qui pour le coup on ne veut pas en fait par contre quand on regarde l'écran donc là je vais me mettre sur l'écran on peut on se rend compte qu'ici et bien il y a une intention qui est choisie bien sûr et comme on a le but c'est que la charte elle nous donne notre point de référence donc on sait quand c'est neutre et si on décide soit en rajoutant un éclairage plus chaud plus froid ou une teinte particulière sous forme d'un éclairage soit au moment de la retouche et bien on peut comparer par exemple en mettant deux images côte-côte la référence quand on a mis la charte qui nous donne notre point de référence ça n'empêche pas que peut-être que vous allez choisir de faire des photos plus chaudes parce que c'est votre style ou parce que pour cette mission là c'est ce que vous avez envie de faire c'est ce qu'en vidéo on appelle le color grading cette accessoire vous donne un point de référence pour avoir une couleur qui est vrai selon des principes scientifiques j'ai envie de dire mais on n'a jamais dit qu'il fallait oublier du coup l'étalonnage ou le traitement créatif bien évidemment sinon toutes ces photos se ressembleraient beaucoup alors d'autres questions est-il possible de prouver sur l'exif qu'une calibration avec un profil colorimétrique a été fait je ne sais pas bonne question est-ce que dans les exifs il y a le profil je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit de mémoire qu'on pouvait voir quasiment le comment ça s'appelle le preset lightroom utilisé carrément dans les exifs oui donc le profil peut-être après peut-être que ce qui va apparaître c'est le nom du profil qui a été donné par la personne c'est ça il peut être intégré je sais qu'on peut mais c'est peut-être pas automatique donc il y a peut-être une étape pas facile d'utiliser des chartes sur de l'événement ciel ben si ce qu'il faut faire à ce moment-là c'est prendre faire une balance avec la charte avant l'événement proprement parlé et de temps en temps poser la charte et faire une prise de vue si les conditions de lumière changent après si on est dans de l'événement ciel pur avec des spots de couleurs qui jouent dans tous les sens en effet on met une balance des blancs fixe et puis là il vaut mieux pour de l'événement ciel pur souvent on va vouloir retrouver un peu ce côté très coloré et à moins qu'on soit sur ce que j'ai envie de dire un discours officiel où il faut que les teintes de peau soient parfaites mais souvent ça c'est très bien éclairé mais pour un événement ciel peut-être tenter le coup sur un endroit à chaque fois qu'on change de lieu mais j'ai aussi des photographe de paysage où je me suis dit on ne va pas mettre une charte devant un arbre mais on va par contre pouvoir se créer un preset avec des profils de boîtier en fonction de la météo donc temps couvert temps clair pour le coup en paysage je vois beaucoup plus l'intérêt par exemple qu'en événementiel oui bien sûr en paysage on peut avoir et en événementiel ça dépend oui parce que c'est sûr que si on est en train de jouter l'événementiel ce qui est important c'est le moment et ce serait dommage de rater un truc clé parce qu'on est en train de faire une photo de charte mais pourquoi pas tout à fait alors on va encore prendre une ou deux questions bien sûr à moins que toi tu aies envie de rajouter une anecdote on fera un petit point à la fin s'il y a de la question très bien il y avait des questions sur les snoot et l'éclairage alors là moi j'aurais tendance à dire c'est pas le sujet de ces webinaires on peut y répondre vite fait sans soucis mais c'est aussi des choses qu'on va retrouver sur ta chaîne bien sûr light and shoot avec plus de détails mais si t'as une question vas-y on y répond avec plaisir c'était juste de savoir qu'est-ce que tu recommandes comme snoot et comme système d'éclairage de ce que t'as montré alors là on est sur de la sur de la lumière continue donc moi je suis chez Nanlite qui ont sorti un snoot optique qui marche plutôt bien bon on voit qu'il a un petit peu flou sur le côté opposé c'est des petits trucs mais non il marche je suis assez content de ce snoot là en photo par contre il n'y a plus vraiment je crois de marques propriétaires qui font qui font des snoot optiques on en trouve sur à peu près tous les sites de dropshipping je sais que là West Coast des insortirins avec toutes les montures existantes Profoto Bowens tout ça et c'est vraiment un accessoire qui revient à la mode c'est pour ça que je l'ai mis dans cette vidéo aujourd'hui c'est vraiment quelque chose qui revient très très à la mode on peut faire des photos on peut même l'utiliser en lumière principale en mettant par exemple qu'un bandeau de lumière sur les yeux chose que je fais très souvent ça c'est quelque chose que si vous êtes photographe un peu créatif d'artiste et autres qui peut vous être demandé très souvent bon excellent ce que je vais peut-être faire réfléchissez à une ou deux ah oui alors Gérard nous dit est-ce qu'en portrait ce qui est recommandé c'est la color checker passeport photo 2 bah plus que la vidéo oui forcément c'est ça oui mais aussi cette taille c'est très bien pour ah oui oui bah ça j'ai envie de dire quelque part cette taille là c'est la taille standard oui pour tout ce qui est portrait et un petit groupe de personnes oui oui en fait du moment que vous pourrez la cadrer dans l'image après attention il faut que il faut que l'image soit bien cadrée mais imaginons que vous soyez en lumière du jour vous shootez un groupe de personnes tant que vous ne changez pas d'objectif ou d'appareil photo vous pouvez tout à fait imaginer vous rapprocher pour shooter la charte parce que les conditions de lumière ne changeront pas donc évidemment pour les usages du quotidien ça marche très bien absolument alors comme Sébastien pose la question je vais pouvoir parler des offres spéciales qui sont autour de cet événement donc dans le cadre de cette masterclass on a décidé de vous montrer quelques offres spéciales qui sont disponibles non pas chez un vendeur mais chez tous les revendeurs photo en fait en France avec qui vous travaillez probablement déjà et donc des offres spéciales autour de cette masterclass qui sont valables jusqu'au 30 novembre très rapidement je vous montre ce qu'il existe comme écran BenQ donc le 24 pouces avec sa visière qui est autour de 449 euros TTC le SW270C c'est un 27 pouces là on est sur des écrans 2K et puis il existe aussi des versions 4K et sur le 4K on voit qu'il y a le SW261C ou le 321C c'est celui qu'utilisait Loris aujourd'hui qui a gagné d'ailleurs le TIPA Award du meilleur écran photo de l'année 2020 et bien les offres elles sont les suivantes voilà il y a 25% de remise sur les sondes Calibright les ColorChecker Display Pro ou Display Plus quand vous achetez un écran BenQ SW270C 271C ou 321C donc jusqu'au 30 novembre et puis il y a une offre spéciale où lorsque vous achetez n'importe quelle sonde Calibright vous avez accès aussi à un logiciel qui s'appelle Luminar AI qui est offert et tout ça là en l'occurrence ça se cumule c'est pas l'un ou l'autre sur les chartes on est content de savoir qu'elles sont à nouveau disponibles parce qu'on a eu beaucoup de petites ruptures et typiquement la ColorChecker Passport Photo 2 elle est autour de 80-90 euros la ColorChecker classique qui est plus pour de la photo de groupe si vous faites des équipes de sport etc c'est celle que vous voyez en bas à droite c'est à peu près une taille à 4 c'est autour de 79 il y a des mini qui sont autour de 59 euros enfin il y a différents prix par rapport aux différentes tailles et ça consultez vos revendeurs favoris moi j'ai tendance à dire que le meilleur revendeur c'est celui que vous connaissez et que parfois il vaut mieux travailler dans sa zone qu'avec Amazon mais c'est vous qui décidez voilà alors je regarde si entre temps il y a eu d'autres questions grand merci pour ce workshop Calibrite Color Checker classique on vient d'en parler oui il y a plusieurs revendeurs allez voir ceux qui vous plaisent et puis ceux qui parfois aussi vous ont dépanné le jour où vous étiez en manque d'un câble et franchement il y a quand même beaucoup de photographes qui sont contents d'avoir quelqu'un encore actif avec un peu de stock dans leur ville mais pour qu'ils puissent toujours être là il faut aussi faire un petit peu d'activité avec eux et accepter que parfois c'est 2-3 euros plus cher que le moins cher du moins cher que vous allez trouver en ligne mais ça c'est vous qui choisissez nous on travaille avec pas mal de personnes voilà très bien et la chaîne effectivement de l'ORIS s'appelle Light & Shoot mais il ne vend pas de matos sur sa chaîne pas encore on en parlait tout à l'heure il envisage une vente de bonnets mais c'est pour plus tard on est plus sur la blague que sur le truc voilà donc merci à vous je regarde s'il y a d'autres questions donc on a répondu pour les chartes on va plus parler d'écran et du calibrage écran dans la deuxième partie on donnera aussi les conseils sur qu'est-ce qui est bien en fonction de sa pratique photographique et donc on va vous retrouver vendredi pour cette deuxième partie merci beaucoup vous étiez à un certain moment plus de 200 personnes à participer à cet événement et donc c'était très sympa que vous soyez si nombreux on remercie aussi le magazine Open Eye qui avait envoyé pas mal d'invitations autour de cet événement et qui est un peu notre partenaire média pour cet événement je vais te montrer quand tu parles c'est plus sympa non tu peux continuer tranquillement voilà merci à vous passez une très bonne soirée et à bientôt alors attends parce que du coup c'est celui-ci salut à tous et à bientôt pour et à bientôt et à bientôt Sous-titrage ST' 501